Hey what's up, moi c'est Leïa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui ça sera une vidéo Hachamanga du mois de juillet du coup parce que là on est en août donc je peux enfin vous filmer ma vidéo Hachamanga du mois de juillet voilà yeah tuuuu ah je me suis tchée la main tiiii je peux faire du sport avec mais moi je joue avec le feu c'est pas bien donc par rapport au mois de juillet je crois, je pense je crois enfin je suis pas vraiment sûre mais je crois que j'ai acheté à peu près le même nombre de manga que le mois dernier à peu près, ni plus ni moins j'ai acheté je pense beaucoup de suites y'a pas vraiment des si en fait, non je mens, je mens, je mens y'a des mangas qui sont sortis qui sont sortis cette année et que je vais pouvoir vous présenter vite fait mais en soit je pense que par rapport voilà non y'a beaucoup de suites quand même mais je vais vous présenter tout ça donc on commence avec Deep Sea Aquarium Magmel donc là c'est le tome 2 euh je vous avais fait une vidéo découverte manga où je vous parlais justement de ce manga là et je vous avais dit que j'avais pas acheté encore la suite et que je voulais pas vraiment vous dire sur par rapport à la suite ce que je pense ce que j'en pensais réellement euh le tome 2 c'est un peu comme le tome 1 euh c'est fait de la même manière de toute façon y'a des petites histoires euh on découvre plein de choses c'est super cool et on apprend un petit peu plus sur le personnage principal donc sur Kotaro Tenjo il est très il reste très fidèle au tome 1 franchement moi j'aime bien j'ai hâte d'acheter le enfin j'ai hâte d'acheter le troisième tome euh ouais franchement il est il est pas mal il est pas mal c'est pas le manga de l'année mais il est pas mal quand même ensuite j'ai acheté le tome 2 et 3 du bateau de Taizé le bateau de Taizé oh je vous l'avais présenté aussi dans la première vidéo découverte manga j'ai eu un gros coup de coeur sur ce manga il est tellement bien oh vraiment en plus ça se lit hyper rapidement donc of course j'ai décidé de prendre les deux de prendre le tome 2 et 3 tout de suite euh il y a pas beaucoup de texte donc c'est pour ça aussi mais vous êtes tellement à fond dedans vous êtes tellement vous êtes à fond dedans vous êtes vraiment au coeur du manga et euh ouais franchement attendre les prochains attendre d'acheter les prochains tomes c'est trop dur c'est trop dur il est à là les 3 premiers tomes sont à 3€ et ensuite c'est à partir de enfin le prix c'est 8€ euh je vous le recommande vraiment à 10 000% il est topissime vraiment superbe découverte de l'année heureusement que vegan depuis ils ont décidé de le mettre à 3€ de faire une offre à 3€ parce que je pense que je serais passée à côté et euh ouais franchement qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire foncez franchement foncez il se passe des trucs de ouf là je comprends certaines choses et tout enfin bref euh incroyable vraiment incroyable donc si vous avez pas encore euh acheté les premiers tomes foncez surtout qu'en plus ils sont à 3€ donc si vous avez pas le premier tome c'est pas une trop grosse perte en vrai voilà ça c'était le bateau de TZ ensuite on continue avec une nouveauté je crois la nouveauté de l'année ouais c'est sorti en 2021 il s'agit de Analog Drop donc là j'ai le tome 1 là c'est le tome 2 euh Analog Drop c'est le nouveau manga de Natsumi Aida un manga qui a justement fait Switch Girl comme exemple Switch Girl j'ai tellement j'ai tellement kiffé Switch Girl j'ai quasiment tous les tomes enfin j'ai lu tous les tomes de Switch Girl j'ai même le fanbook euh j'avais lu aussi classe c'était ça le nom ouais classe euh de Natsumi Aida encore et quand j'ai su qu'elle a qu'elle sortait un nouveau manga un nouveau shoujo Analog Drop j'ai foncé j'ai acheté direct et en plus c'est un manga en 2 tomes donc hyper hyper rapide à lire du coup j'ai toute la série complète là je crois que le deuxième tome est sorti au mois de juillet si je dis pas de bêtises mais je crois que j'ai une bêtise mais je suis pas sûre mais euh il est sorti il y a pas très très longtemps en soi soit c'était juillet c'était fin juin franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre j'aime tellement les mangas de Natsumi Aida que bah je suis pas du tout déçue de Analog Drop il est trop bien je vais pas vous en dire plus non plus parce que je compte vous faire une vidéo découverte manga sur Analog Drop donc je vais pas faire je vais pas vous faire des justifications de je sais pas quoi bref je vais juste vous le présenter vite fait parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne donc ça parle de quoi en gros c'est autour de Haku qui est une jeune lycéenne de 16 ans et qui elle ce truc qui l'intéresse c'est l'argent et sa popularité sur les réseaux sociaux elle enchaîne les petites amies je crois qu'au total elle doit avoir trois petites amies bien sûr c'est des personnes enfin si comment expliquer en gros elle se sert un peu d'eux parce que c'est trois garçons qui sont d'un de un plus âgé qu'elle et qu'ils ont beaucoup d'argent donc elle les utilise un peu entre guillemets et elle leur ment ça passe ni vu ni connu bref et un jour elle va se faire poignarder et bien sûr elle est sur le point de mourir quand tout à coup elle reçoit un message assez bizarre qui lui dit est-ce que vous accepteriez de relever un défi et si vous relevez ce défi vous allez pas mourir elle dit bah oui j'ai pas envie de mourir en fait j'ai que 16 ans j'ai encore plein de choses à vivre en fait et en fait elle va accepter cette mission sans savoir qu'elle va se retrouver à voyager dans le temps et atterrir en 1980 pour sa mission mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe et bien je vous laisse découvrir ce qui va se passer si ça vous intéresse bien sûr analogue drop deux tomes oh 1983 c'est même pas 1980 enfin si c'est dans les années 80 mais plus précisément 1983 voilà voilà deux tomes quand j'ai quand j'ai fini le deuxième tome c'est là mais non mais on sent tu peux même pas être déçu d'avoir fini le deuxième tome surtout avec cette fin bref foncez franchement je vous le recommande en plus seulement deux tomes voilà quoi on continue avec le tome 5 de Platinum End en ce moment j'avais envie de finir Platinum End Death Note en plus surtout que Platinum End s'est terminé il n'y a pas longtemps le dernier tome est sorti il n'y a pas longtemps et il n'y a pas beaucoup de tome donc je me suis dit d'aller reprendre parce que ça faisait un moment et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi j'ai été choquée du prix je suis vraiment parce que en fait je crois que les Platinum End je les ai toujours acheté d'occasion et là c'était la première fois que j'ai acheté neuf ou je ne sais pas ce qui s'est passé j'en sais rien mais le prix est à 7,15€ et je n'étais pas du tout au courant bon en soit j'ai envie de vous dire chaque manga ça coûte environ 7€ donc 15 centimes de plus on ne va pas mourir non plus surtout qu'en plus quand on regarde la qualité de la couverture je ne sais même pas si on va bien voir mais les couvertures de Platinum End sont magnifiques et franchement un manga de qualité moi j'aime beaucoup Platinum End donc j'étais bien contente de reprendre je m'étais arrêtée du Gourotam 4 et je crois que ça faisait un moment que j'avais pas lu Platinum End donc j'étais bien contente de reprendre voilà je l'ai fini il n'y a pas longtemps en plus topissime c'était trop bien j'ai kiffé visz-moi la suite ensuite petite nouveauté de l'année ça se croit ça fait un moment qui est sorti c'est Blue Lock le tome 1 j'ai enfin décidé de me prendre ce tome j'en ai entendu parler j'ai vu une vidéo par rapport à Blue Lock et le ça avait l'air d'être sympa comme manga donc je me suis dit autant le prendre et je l'ai pris à la FNAC avec le pass culture voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup dessus parce que comme vous pouvez le voir je pense je ne sais pas bah j'ai lu que ça en fait genre j'ai lu que ça il me reste tout ça donc je n'ai même pas fait la moitié encore donc je ne peux pas trop vous développer sur ce manga j'aime bien moi pour l'instant j'aime bien tu as l'air d'être sympa hardcore et sympa donc pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous lire rapidement le résumé coupe du monde 2018 l'équipe de football du japon est éliminée en 8e des finales ce nouvel échec incite l'union japonaise de football à fonder le blue lock un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays l'objectif du coach du blue lock jimpa chie ego est clair détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme pour yoichi isagi joueur bouillonnant encore inconnu il n'y a pas d'alternative s'il veut survivre au programme hautement sélectif qu'il attend il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime clairement ici il n'y a pas l'esprit d'équipant ça n'existe plus non franchement je n'ai pas encore fini je pense que je vous ferai une vidéo découverte manga aussi dessus et je vous dirai ce que j'en ai pensé voilà mais ça a l'air d'être pas mal ce petit manga là ensuite comme je l'ai dit tout à l'heure en ce moment j'avais envie de continuer les Platinium N et les Death Note parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes et donc du coup j'ai acheté quoi Death Note le tome 3, 4 et 5 et ouais je me suis dit allez hop comme ça on se prend 3 tomes de Death Note elles sont belles les couvertures j'aime bien j'aime bien je ne les ai pas encore lues aussi pareil mais de toute façon j'aime bien Death Note un manga de qualité aussi il faudrait que je les lise mais qu'est-ce que je voulais dire c'est que j'ai pris à Bazar du Manga instant petite pub etc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée je ne suis pas en partenariat avec Bazar du Manga mais si vous ne savez pas Bazar du Manga qui est de base un site en ligne qui vend des mangas à des prix avantageux et raisonnables a décidé d'ouvrir sa première boutique fixe donc c'est à Saint-Maur-des-Fossés c'est en 94 voilà du coup ils ont ouvert une boutique vous avez plein de mangas que ce soit du neuf ou de l'occasion et petit truc incroyable c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant je pense aussi quand même en ce moment trouver les Tokyo Revengers c'est hyper dur il y a des ruptures de stock partout voilà si vous voulez commencer Tokyo Revengers un peu dur mais avec Bazar du Manga vous pourrez commencer direct en ce moment il y a tous les tomes de Tokyo Revengers en neuf là-bas ils ont énormément de stock je vous jure vous avez des piles mais des grosses piles de Tokyo Revengers incroyables donc moi mon père il cherchait les Tokyo Revengers il est allé dans plein d'endroits il ne les a pas trouvés on est allé à Bazar du Manga il a vu le tome 1 il a pris tome 1 2 3 4 direct en neuf voilà si vous cherchez les Tokyo Revengers ils sont là-bas je pense que le stock va partir petit à petit donc enfin si vous le cherchez allez-y maintenant voilà donc en tout cas moi j'ai pris les Death Note le 3 et le 4 je les ai pris à Bazar du Manga et je crois que c'était à 4,50€ celui-là par contre je l'ai pris auprès neuf à la FNAC mais avec le Pass Culture je me fais grave plaisir avec le Pass Culture c'est un truc de fou il faut que je fasse gaffe aussi le dernier Manga de cette vidéo Asha Manga c'est A Sign of Affection qu'est l'English alors c'est un shoujo de chez Akata voilà donc j'en avais entendu parler les deux premiers tomes sont déjà sortis voilà et je sais pas déjà la couverture je trouve elle est belle enfin bon là il y a des trucs dessus voilà je l'ai acheté d'occasion chez Bazar du Manga le truc on dirait qu'il est neuf c'est d'occasion le truc il est neuf bon on va dire heureusement on va dire c'est un avantage je l'ai eu à 4,50€ je crois un truc comme ça en tout cas moins de 5€ l'histoire elle a l'air vraiment très 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 sympa et très cute du coup j'y fonçais je me suis dit ça allait l'air tellement top et ça fait longtemps que je voulais l'acheter mais à chaque fois je voyais au prix neuf et j'ai la flemme donc voilà je ne l'ai pas du tout commencé il n'est pas beaucoup de pages il n'est pas il n'est pas ouais il est assez fin et du coup l'histoire pareil du coup comme je ne l'ai pas commencé je vous ferai une vidéo de découvrir de manga où je parlerai de ça le résumé Yuki est une étudiante qui comme beaucoup d'autres construit son quotidien autour de ses amis des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime mais quand un jour dans le train elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde son univers va être chamboulé ce dernier bien que trilingue ne connait pas la langue des signes japonaise pourtant très vite il manifestera pour elle un intérêt bien particulier comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif ça a l'air d'être bien quand même je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas commencé mais si ça vous intéresse foncez ça a l'air d'être pas mal donc voilà petite nouveauté de chez Akata et ça signe aussi la fin de cette vidéo achat manga bon c'est la fin de cette vidéo donc déjà merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à me donner votre avis par exemple sur les mangas comme les mangas qui sont sortis cette année analogue drop blue lock a sign of affection voilà le bateau tz deep sea quoi bref n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces mangas et sur ce on se dit à la prochaine 1 2 2 2 1 4 4 5 6 6 7 7 7 8 6